... Bien, pour commencer, je vais céder la parole au président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger. Merci, merci Philippe. Je salue madame la vice-présidente de Montpellier, Méditerranée Métropole, représentant aussi de la région. Je salue l'ensemble des vice-présidents, des vice-présidents, des partenaires de notre projet PEI, puisque maintenant on ne dit plus e-Cit-Bus, maintenant c'est un programme d'excellence e-Cit. Je salue également, donc, bien sûr, les porteurs et l'oréat des projets. Et un salut tout particulier à celles et ceux qui, au sein de l'Université, bien des fois sont moins mis en évidence, mais pourtant beaucoup mis à contribution. J'ai rencontré tout à l'heure des collègues de la DRH, de la DAF, de l'Agence comptable, de la DIPA, tous ces services que peut-être vous ne voyez pas quand vous portez des projets, mais qui, sans eux, eh bien, cela ne pourrait pas avancer. Et en plus, qui doivent décoder le plus souvent ce que vous voulez faire. Parce que le propre d'un chercheur ou d'ancien chercheur qui dépose un projet, c'est d'avoir son imagination et des fois qui n'est pas en symbiose avec l'ensemble des procédures administratives ou juridiques ou comptables. Et donc, un grand merci à nos collègues, là, qui œuvrent donc au quotidien pour la mise en œuvre aussi de vos succès, de vos projets et donc de vos succès. Alors, prix d'innovation, quatrième, je crois, cérémonie du prix d'innovation. C'est quelque chose que nous avions souhaité initier. Et quand je dis nous, ce n'est pas moi. Ah, voilà. Il fallait commencer six minutes plus tard. Parce qu'il y a les fameuses cloches, les fameuses cloches de 18h20, c'est ça. Bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de finir avant que les cloches aient fini. C'était une idée qui avait été lancée dès que nous avions eu le projet e-site quasiment à mi-parcours. Puisque dans le site, il y avait donc innovation, territoire, économie. Et il y avait donc la volonté de pouvoir répondre au cahier des charges, répondre au cahier des charges sur l'angle de l'économie et de l'innovation. Et donc, nous avions décidé de lancer ces prix pour mettre un petit peu, faire un petit peu le buzz et lancer cela. C'était porté à l'époque par François Pierrot. Je salue également les collègues de la DIPA, de la DPS aussi qui sont là. Et avec le temps, eh bien, cette manifestation a été maintenue. Et finalement, maintenant qu'on a l'issue de pérennisé, mais tu peux venir, c'est pas que je vais te cacher. Donc maintenant, c'est lui, le vice-président partenariat innovation, une chemise de retour de plage. Donc, tu peux nous rejoindre. Donc, nous avons... Non, mais tu peux venir là, quand même. Nous avons souhaité le maintenir. D'autant plus qu'il parlera après. Alors, ces prix innovation, vous le savez, ils ont bien évidemment pour vocation de mettre à l'honneur des projets. Des projets portés par différents collègues. Mais ils ont également, donc, pour mettre à l'honneur les différentes communautés scientifiques. Puisqu'aujourd'hui, le Diversité Montpellier et le PE se structurent en cinq grandes communautés scientifiques. Eh bien, il y a donc un prix d'innovation par communauté scientifique. Et puis, comme il faut toujours innover, il y a également, donc, un autre prix qui est un prix interdisciplinaire. Alors, que dire aussi sur l'innovation ? D'abord, que l'innovation et l'Université Montpellier, c'est une histoire d'amour qui dure. Dans le sens où, eh bien, il y a des classements internationaux qui permettent, donc, de mettre en avant les universités les plus innovantes. Et c'est vrai, quand même, qu'il y a ce classement Reuters qui est sorti, qui plaçait, donc, l'Université Montpellier comme l'université française la plus innovante. L'avantage du classement Reuters, c'est qu'il ne sort pas chaque année. Le dernier qui est sorti, c'est en 2019. Et depuis, il n'a pas été réactualisé. Donc, comme ça, ça me permet, dans mes discours, de rappeler, donc, cette place excellente, donc, qu'a l'Université Montpellier. Mais je suis sûr, quand il ressortira, eh bien, il y aura le même classement. Et puis, également, je veux dire que nous avons, avec les crédits de licite et sous l'initiative, donc, de François, de Magali, de l'ensemble des directions et services, eh bien, aussi, mis en place différents dispositifs. Alors, je n'ai pas tous les cités parce qu'on m'a préparé plusieurs pages de discours. Mais après, il ne resterait plus rien à Philippe. Donc, il y a notamment le dispositif, donc, d'incubation Initium. Initium, ça fait un peu va et ne pêche plus. Mais donc, lancé, donc, en 2020. Alors, c'était initialement le laboratoire iLab by HUM. C'est devenu iLab by MOMA, puis après on a gratté MOMA, c'est devenu iLab by HUM. Mais maintenant, c'est devenu Initium. La mise en place, également, d'agro-vallées incubations. Je salue nos collègues de l'Institut Agro-Montpellier, qui, là, se concentrent plus en accompagnement sur des projets liés à l'agriculture, à l'alimentation et à l'innovation. Également, je fais référence à une autre structure qui, également, existe sur le site. C'est l'extracteur de l'innovation, donc, des CHU. Et puis, il y a également l'évolution de l'incubateur Allègre. Je pense qu'il a intégré, me semble-t-il, donc, la SATT. Et puis, bien évidemment, le BIC de Montpellier, la position singulière. Mais je parle devant la vice-présidente de la métropole, la position singulière de ce BIC de Montpellier et de sa visibilité. Bref, finalement, l'innovation sur Montpellier et aussi l'Université Montpellier, c'est une histoire qui dure. Une histoire qui dure et qui a vocation à s'amplifier. Et ce sera mon dernier mot, je vous rassure. Dans le sens où nous avions fait partie, il y a maintenant deux ans, deux ans et demi, d'un dispositif expérimental qu'avait lancé Frédéric Vidal, qui était les pôles universitaires d'innovation. L'idée étant que, sur un site universitaire, et bien autour d'une université, et sans création de nouvelles structures juridiques, ça, c'était une innovation majeure, parce qu'en France, en principe, il faut toujours créer des structures, et bien on crée donc une labellisation, on labellise des sites universitaires comme Pôle, avec finalement l'ensemble des partenaires de l'innovation, entreprise, opérateurs publics, opérateurs privés aussi, associatifs, collectivités territoriales, pour avoir une visibilité singulière. Et donc, nous avions été cinq sites retenus à titre expérimental. Il y avait Montpellier, il y avait d'autres sites qui font tout autant rêver, me semble-t-il, avec Clermont-Ferrand, je crois, Normandie, puis il y avait quand même des choses un peu plus sérieuses, à savoir Strasbourg et Paris-Sorbonne, donc, qui avaient été retenus, pour travailler sur un cahier des charges, un cahier des charges, ce qui pourrait être la généralisation des PUI. Donc, avec les collègues de la DIPA, le vice-président, les vice-présidents, mais également de la DPS, de la DRED, il y a eu ce travail de mise en œuvre de ce PUI expérimental, qui a été porté, et les cinq, on a fait, finalement, une ébauche, ce qui pourrait être généralisé, et là, actuellement, il y a le déploiement, aujourd'hui, d'un appel à projets sur les PUI, pour en créer, donc, une vingtaine au niveau national. Alors, nous avons repassé l'oral, c'était la semaine dernière, nous sommes, mais quelqu'un va intervenir ensuite, et qui était, donc, avec nous dans le jury de l'oral, et donc, nous espérons que maintenant, de la phase expérimentale, donc, eh bien, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, à la pérennisation, donc, eh bien, de ce Pôle universitaire et innovation, qui permet aussi d'amener des subsides, de répartir des actions entre organismes, universités, partenaires publics et privés, pour qu'il n'y ait pas de doublons, et qu'on puisse travailler dans la meilleure des intelligences possibles. Voilà, je m'en arrête là. En tout cas, un grand merci à vous toutes et à vous tous, d'abord, pour supporter les discours, à l'ombre, au soleil, au soleil, ça va, il se peut bronzer, comme ça, mais un grand merci également pour votre mobilisation, pour, certes, l'innovation, mais de manière générale, pour l'ensemble des appels à projets, des projets et autres qui sont portés, initiés, évalués, déployés, donc, au sein de l'université. Remerciement tout particulier à François Pierrot, qui, certes, dirige le comisse, mais également aussi, monsieur le VRP, maintenant, à l'international de l'université. Les casquettes évoluent, donc, François, maintenant, peut exporter illicite à l'extérieur de nos murs. Je voudrais aussi conclure par un remerciement, ou deux remerciements tout particuliers, à Philippe Combet, qui a pris le relais, et puis à Gilles Subra, parce que Gilles Subra, il y a deux jours, a mis en évidence les 400 et quelques docteurs du périmètre de l'université pour valoriser le titre docteur. Je voudrais te remercier, parce que c'est bien aussi de faire parler des diplômes, des diplômes que nous offrons, des diplômes que nous délivrons, et des diplômes qui traduisent aussi des compétences acquises. Voilà. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et merci pour votre attention. Applaudissements. Bien, merci Philippe. Je vais vous demander à présent d'accueillir madame la vice-présidente de la métropole Inemad. Je ne sais pas de quel ordre tu parlais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici, et j'excuse le maire-président qui n'a pas pu être présent. Et je sais combien le sujet de l'innovation dans notre territoire, lui, est cher, notamment à travers Medvalet. Alors, tout simplement, quelques mots. Le pôle universitaire d'innovation est une initiative essentielle et en totale adéquation avec la stratégie Medvalet pour la métropole de Montpellier. Il rassemble évidemment tous les acteurs locaux de la recherche et favorise l'innovation, créant ainsi un écosystème dynamique et propice aux avancées scientifiques et technologiques. Le PUI est également étroitement lié à notre stratégie Medvalet qui vise à faire de Montpellier un pôle d'excellence mondial en santé globale. C'est aujourd'hui une réalité, cette carte d'identité légitime à travers l'histoire de Montpellier et de son université. Grâce à cette synergie entre recherche, enseignement supérieur et entreprise, nous mobilisons donc une communauté engagée à nos côtés pour favoriser l'innovation et le développement économique de notre territoire. Nous avons également des ambassadeurs qui veillent à ce que cette reconnaissance soit mondiale et donc l'évoquent à tout bout de champ dans tous les continents, sur tous les continents. La métropole de Montpellier joue un rôle actif dans le développement du pôle universitaire de l'innovation, notamment grâce à son incubateur, comme le président Philippe Auger l'a indiqué, le BIC, classé au Rond mondial parmi les meilleurs incubateurs. Le BIC accompagne et soutient évidemment des porteurs de projets innovants en leur offrant un environnement propice à l'entrepreneuriat, à l'innovation. C'est une véritable école de l'entrepreneuriat. Il constitue donc une ressource précieuse pour les acteurs du PIE en favorisant la création d'entreprises et la transformation d'idées en solutions concrètes. Cette cérémonie donc aujourd'hui de remise des prix célèbre les porteurs de projets innovants et donc l'avancement de la recherche et de l'innovation dans notre métropole. Et nous nous engageons pleinement à soutenir les initiatives aux côtés de l'université et à fédérer les multiples acteurs publics et privés qui contribuent aux relations indispensables entre la recherche et la sphère économique. Tout cela est vecteur évidemment de création d'emplois et cela nous est cher. L'innovation comme vous le savez fait partie de l'ADN de notre territoire montpellierain et constitue un levier majeur pour la création d'emplois sur notre bassin de vie. Toutes les forces vives du territoire peuvent rejoindre la dynamique Med Valley et je vous y invite pour ceux qui n'y sont pas encore avec le QR code qui vous renvoient sur le site qui est disponible. Donc aujourd'hui ce qu'on vous invite à faire c'est évidemment de continuer à travailler comme vous le faites au rayonnement de notre territoire et de nous aider à construire ensemble ce pôle mondial d'excellence pôle de classe mondiale d'excellence en santé globale à travers Med Valley. Je félicite l'ensemble des équipes de l'université et monsieur le président Philippe Auger sans qui cette synergie aujourd'hui ne serait pas une réalité et puis tout simplement je vous souhaite une belle soirée et on va continuer à travailler sur plein d'appels à projets puisque cela a fait naître beaucoup d'initiatives. Merci à toutes et à tous. C'est toujours très difficile de passer à travers le président la vice-présidente de la métropole. Madame la vice-présidente chère Inde monsieur le président de l'université cher Philippe chers et chers collègues en tant que vice-président en charge des partenariats de l'innovation de Montpellier j'ai eu le plaisir d'ouvrir cet after work de l'innovation qui met en lumière les acteurs de l'innovation de la recherche du transfert également de la recherche également de l'accompagnement à la création d'entreprises sur le site. Un after work un peu différent de l'année passée puisqu'il marque le passage entre un site pilote comme l'a rappelé le président un pôle universitaire qui a été désigné comme site pilote vers un PUI qui nous l'espérons sera renforcé à l'issue de la dernière étape de sélection passée il y a une semaine. De nouveaux membres fondateurs de nouveaux partenaires des contributeurs publics toujours présents à nos côtés tous nous ferons du dynamisme de l'innovation à Montpellier un argument de visibilité mondiale et un levier pour un territoire qu'il sait qu'il doit compter avant tout sur l'économie de la connaissance pour son développement. L'after work d'aujourd'hui va mettre en lumière des collègues qui ont oeuvré dans le domaine de l'innovation et qui oeuvrent toujours à travers la remise de 5 prix de l'innovation un prix par pôle plus un prix coup de coeur qui donc célébreront l'innovation à travers ces prix avant la remise des prix vous aurez un certain nombre de témoignages à travers donc des des acteurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagné notamment lors de ce fameux oral la semaine d'année dernière à Paris et j'invite Clélia Oliva à me rejoindre pour évoquer son magnifique parcours de création d'entreprise à travers la création de Teratis merci Philippe et merci à l'université de m'avoir invité à témoigner ce soir j'espère via mon petit témoignage transmettre aussi l'envie à d'autres de se lancer dans l'entrepreneuriat car même quand on est chercheur on peut devenir entrepreneur même s'il y a du décodage à faire effectivement à plusieurs niveaux moi je suis docteure en entomologie médicale alors l'entomologie médicale c'est l'étude des insectes vecteurs de maladie mon petit joujou à moi mon sujet de prédilection c'est un insecte que vous connaissez bien qui vous fréquente pas mal en ce moment et qu'on aura sûrement le plaisir de rencontrer ce soir c'est le moustique tigre j'ai eu l'opportunité de faire ma thèse mon doctorat avec l'IRD à l'île de la Réunion sur l'émergence d'une nouvelle solution innovante et écologique pour lutter contre le moustique tigre c'est la technique de l'insecte stérile donc cette approche elle est déjà existante en agriculture elle a déjà permis de vraiment contrôler des populations d'insectes nuisibles et on l'a développée avec l'IRD sur le moustique tigre moi j'ai donc j'ai réalisé mon doctorat ensuite je suis partie un petit peu à l'étranger et j'ai pu revenir en France il y a quelques années avec l'idée de transformer cette recherche en une réelle utilité pour la société donc vraiment un impact et c'est là qu'est née un peu l'idée du projet d'entreprise la concrétisation de ce projet d'entreprise a vraiment démarré quand j'ai pu rencontrer l'incubateur de l'université et je remercie Amine fortement pour sa confiance et ses encouragements à me lancer dans ce projet donc ça c'était en 2021 grâce à Amine j'ai pu rencontrer le BIC être intégrée dans le programme Jumping Création donc avoir les bases de la création d'entreprise j'ai pu être mis en contact avec la SAT Accélère donc un message que j'aimerais donner aussi ce soir c'est à transmettre aussi à tous les chercheurs qui ne sont pas titulaires d'organismes de recherche et qui ont quand même envie de continuer leur projet de recherche ou de le concrétiser de le transformer en entreprise grâce à tout l'écosystème d'innovation de Montpellier c'est possible même si on n'est pas affilié à l'IRD ou à un autre organisme de recherche donc c'était mon cas j'ai pu quand même bénéficier du transfert de savoir-faire par l'IRD pour Terratis donc on peut utiliser leur preuve de concept pour notre société et ça c'est grâce à tout l'écosystème d'incubation grâce à l'incubation par la SAT qui gère ce transfert de technologie pour nous pour l'IRD qui nous finance aussi une partie du démarrage j'ai pu aussi grâce à tout ça être accompagnée par la région avoir une première subvention ad hoc start-up projet subvention intégration qui est vraiment aussi un bon tremplin quand on démarre et qu'on doit donc commencer à faire appel à d'autres experts pour nous aider à démarrer l'activité on a été reconnus par la métropole par Medvalet notre projet il a plusieurs impacts impact environnemental on a une technique qui se base sur un insecte qui est déjà présent qui est invasif cet insecte on va l'élever massivement ne récupérer que les mâles et les stériliser et les relâcher dans l'environnement donc rassurez-vous les mâles ne piquent pas les mâles moustiques ne piquent pas nos mâles vont s'accoupler avec les femelles sauvages à la place des mâles sauvages et donc la reproduction des femelles sauvages va diminuer donc au fur et à mesure de nous lâcher on peut diminuer durablement et efficacement la population de moustiques tigres à grande échelle et c'est là qu'on est très différenciant par rapport aux outils actuels sans pesticides donc un impact sur l'environnement un impact sur la santé le moustique tigre transmet de nombreuses maladies et vous en entendez parler de plus en plus avec le changement climatique on a un impact sur les territoires parce qu'on va pouvoir diminuer les populations à l'échelle de collectivité on va créer de l'emploi c'est là on parle d'industrialisation on doit monter en échelle ce qui a été développé au niveau recherche ça c'est notre premier grand défi d'avoir une vraie stratégie d'industrialisation et on a pu bénéficier être les premiers lauréats de la nouvelle subvention un BPI France BFT Lab qui nous permettent vraiment de consolider notre stratégie d'industrialisation et aussi la stratégie de financement le deuxième défi qu'on se lance c'est de s'ancrer dans l'économie solidaire et sociale pour vraiment consolider tous les impacts de notre entreprise donc une start-up green tech dans l'ESS il n'y en a pas beaucoup mais on se lance sur ce défi là aussi je tiens vraiment à remercier tout l'écosystème de Montpellier tous les incubateurs et remercier ma petite équipe efficace et enthousiaste Dorian, David et Thierry et je vous remercie à tous j'espère que ça suscitera d'autres intérêts je voulais vraiment te remercier pour déjà ce témoignage et puis également cette aide que tu nous as apportée lors de l'oral cette aide à travers ton témoignage mais aussi à travers le chronomètre qu'elle tenait en dessous de la table et qui nous permettait de savoir si on était bon au niveau du temps parce que le jury était très 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 à cheval sur le temps merci surtout pour ton parcours et merci pour ton témoignage merci encore alors un autre type de parcours qui va vous être présenté c'est finalement parcours qui permet de passer de l'idée dans un laboratoire vers une entreprise donc un parcours notamment illustré à travers les laboratoires communs et je voulais justement faire vous témoigner un certain nombre de labcom qui ont été montés sur le site et aujourd'hui donc c'est à travers le labcom avec la société Microfit qui va être présenté alors j'appelle monsieur Usage monsieur Durand pour qu'il vienne c'est après qui viennent me rejoindre pour évoquer justement ce magnifique partenariat qui peut exister entre un laboratoire et une société pour monter en compétitivité la société à travers l'apport d'un laboratoire bonjour à toutes bonjour à tous ravi d'être là effectivement c'est pour nous un honneur d'être présent ici au trophée de l'innovation j'ai rencontré Thierry déjà il y a quelques années dans une ville qui est Romainville donc rien à voir avec Montpellier et on était tous les deux présents à un colloque scientifique qui était sur des molécules que je ne connaissais pas très bien mais qui m'intéressait un peu sur nos domaines d'application et donc Thierry a fait une intervention et je me suis dit ah là il y a quelque chose et ensuite je suis allé le voir et effectivement il me dit ah mais je suis basé à Montpellier donc ça serait bien qu'on se revoie et donc c'est comme ça que la collaboration est née donc effectivement une collaboration qui a démarré il y a quelques années avec d'abord des thésards on a travaillé avec des stages des thésards qui nous ont accompagnés pendant quelques années et là on vient de remporter un laboratoire commun qui est sponsorisé par l'ANR c'est le seul en Occitanie donc c'est déjà en soi une performance et puis surtout pour nous ça nous donne une vraie compétence additionnelle une expertise scientifique qu'on n'a pas nécessairement au sein de nos équipes aujourd'hui et qui nous renforce vraiment dans la découverte de nouvelles molécules de nouvelles applications pour nos marchés qui sont la nutrition santé et la cosmétique donc voilà on est ravis de cette collaboration chez Microfit avec l'équipe de Thierry qui maintenant fait partie un peu de notre équipe élargie on va dire voilà merci bonjour monsieur le président madame la vice-présidente chers collègues donc je suis aussi très content d'être ici pour juste vous dire qu'avoir un labcom soutenu par l'ANR c'est possible même quand on est un chercheur du CNRS c'est possible donc c'est la première chose qu'il faut avoir pour faire un labcom il faut avoir un industriel on a eu la chance parce qu'en fin de compte on n'a pas eu besoin du labcom pour aller chercher l'industriel on avait déjà une collaboration avec Microfit Vincent vous l'a dit on a eu un MTA en 2017 on a eu un premier contrat cifre en 2020 avec un contrat de recherche soutenu par Microfit et ça c'est déjà un bel honneur de Microfit et puis après on a soumis à la suite des demandes de l'ANR une possibilité de faire de créer un laboratoire commun et là je tiens à remercier aussi bien le service de valo de l'université la DIPA parce qu'ils nous ont beaucoup aidés je remercie je fais un petit clin d'œil à Jacques Mercier parce que je l'embêtais pour faire une signature en catastrophe et il l'a fait donc merci Jacques à un moment donné mes collègues du CNRS aussi du service de valorisation SPV et puis je vais remercier une personne parce qu'elle est là donc en plus elle a réussi qui est une enseignante chercheure de faculté de pharmacie donc de notre université qui est Claire Vigor qui j'espère va avoir son poste de professeur validé par notre université aussi bien le CAC que le CA mais j'en suis sûr merci j'espère vous n'aurez pas à me tromper donc qui a bien voulu porter ce Labcom et qui est donc la responsable scientifique de ce Labcom alors ce Labcom c'est quoi c'est tout simplement la mise on a montré qu'on pouvait avoir des molécules des lipides qui sont très intéressants dans les micro-algues grande spécialité de microfites Vincent vous en a pas parlé mais je pense qu'il pourrait vous en parler des heures et en plus micro-fit est sur le site de Montpellier c'est à côté donc je pense que voilà il y a un lien direct avec Medvalet donc merci avec le soutien de Medvalet et de Josique Paoli qui nous soutient beaucoup dans ce Labcom et qui j'espère va pouvoir nous soutenir encore plus avec la région puisqu'on a une demande de financement de la région pour finaliser ce Labcom et ensuite on va faire de belles choses aussi bien en académie qu'en industrie avec un industriel qui est à côté et avec qui on a d'excellentes relations donc voilà je vous remercie encore et merci pour toutes ces initiatives qui sont faites au niveau de l'université merci Philippe donc vous avez bien compris l'after work on travaille autour du transfert de l'innovation mais aussi du transfert de messages subliminaux pas si subliminaux que ça quand même c'est assez direct alors on va poursuivre notre after work à travers la remise des prix de l'innovation et pour cela je vais appeler Magali Roubieux directrice de la direction des programmes structurants de l'université de Montpellier qui va nous présenter le premier prix et je lui laisse la parole très bien merci beaucoup effectivement j'ai l'honneur aujourd'hui de remettre au titre du pôle de recherche agronomie environnement biodiversité le prix de l'innovation à Bastien Merigaud pour des balises acoustiques bio-inspirées qui dissuadent les dauphins de s'approcher des filets de pêche et donc d'être capturés par ces filets de pêche ces balises qui sont effectivement disposées sur ces filets informent les dauphins de la présence du filet et du danger qui est associé et donc dissuadent ces dauphins de s'en approcher voilà donc pour évoquer ça plus longuement et pouvoir lui remettre le prix de l'innovation au titre de ce pôle AEB j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir monsieur Bastien Merigaud Merci madame Roubier merci monsieur le président merci à la DIPA également et au jury qui a examiné mon dossier pour l'attribution de ce prix donc vous l'avez compris l'innovation elle est en lien avec la protection des dauphins puisqu'il faut savoir qu'en France on est le pays dans lequel on capture le plus au monde ces animaux dans les filets de pêche donc entre la Bretagne et puis le Pays Basque et il faut savoir qu'à peu près c'est entre 4000 et presque 10 000 individus qui sont capturés par an ces dernières années et dans ce contexte là en fait la Commission européenne a mis en demeure la France pour trouver des solutions efficaces pour endiguer ce problème et dans ce contexte là donc le projet que j'ai proposé qui se termine là ce mois-ci qui a duré pendant trois ans a visé donc à mettre en place des dispositifs acoustiques des balises que l'on dispose sur les filets pour leur transmettre une information qu'ils puissent directement interpréter donc c'est de là où le dispositif est bio-inspiré c'est à dire qu'on va utiliser des signaux qui sont caractéristiques de leur système associé au sonar c'est à dire qu'ils vont émettre un signal ils vont interpréter l'écho-retour pour détecter des éléments dans leur milieu et donc la balise émet le même type de signaux que ces échos retours et ces échos ils arrivent à priori à le décoder en images donc nous en fait on leur envoie une image d'un dauphin emmêlé dans un filet pour leur signaler la présence du filet et du danger associé et donc on s'est aperçu en faisant des études sur le terrain de comportement de dauphin qu'ils arrivaient en fait à détecter cette information là et à s'éloigner calmement de la zone d'émission avant de reprendre leur activité qu'ils avaient initialement on a également réalisé des tests avec des pêcheurs professionnels pour être certains qu'au niveau praticité cette balise là puisse être utilisée lors de leur activité et face au résultat donc qu'on a eu qui était très prometteur la France a décidé d'utiliser ce dispositif là dans un plan d'action qu'elle va mettre en place à partir de l'hiver prochain pour tester à grande échelle donc sur beaucoup de bateaux de pêche ces dispositifs et tester leur efficacité à réduire les captures accidentelles de dauphins dans le golf de Gascogne donc voilà juste pour vous présenter rapidement à quoi ça ressemble c'est une balise comme ça qui n'est pas très grande mais c'est un concentré de technologie puisqu'elle peut émettre des signaux très complexes sur une très large bande de fréquence de quelques millisecondes elle permet aussi d'émettre le signal uniquement en présence de dauphins puisqu'elle peut détecter la présence des dauphins dans le milieu et elle est également autonome en énergie sur plus de deux mois alors que des systèmes classiques peuvent durer que quelques jours et elle peut également communiquer à terre donc des informations sur la présence des dauphins sur son fonctionnement elle peut aussi recevoir des informations pour la reprogrammer etc donc c'est un concentré vraiment de technologie qui est sans précédent jusque là et qu'on a pu en fait développer avec la société Ocean Technology une société française qui est à Brest avec l'IFREMER aussi le service acoustique de Brest l'université de La Rochelle a contribué également au projet le laboratoire d'informatique robotique et microélectronique de Montpellier et enfin donc des organisations de pêcheurs donc la GLIA et les pêcheurs de Bretagne qui nous ont aidé à pouvoir réaliser des tests avec les pêcheurs professionnels voilà et donc ce projet se termine là à la fin de ce mois-ci donc là actuellement je suis en recherche aussi de nouveaux financements en fait pour pouvoir créer d'autres signaux et d'autres balises dédiées à des espèces qui sont aussi concernées par les captures accidentelles en France mais aussi dans d'autres zones du monde pour contribuer à leur préservation face aux activités de pêche voilà donc je tenais de nouveau à remercier monsieur le président la DIPA aussi également qui m'accompagne actuellement sur la valorisation et l'exploitation de ce dispositif ainsi que la direction des affaires financières l'agence comptable de l'université de Montpellier et les gestionnaires financiers d'unités de recherche à laquelle j'appartiens qui m'accompagnent sur les aspects administratifs qui sont assez lourds sur ce type de projet là et enfin je tenais aussi à remercier la direction de mon laboratoire donc qui est le laboratoire Marbex et biodiversité marine exploitation et conservation pour leur soutien dans les différents projets de recherche que je suis amené à réaliser voilà merci beaucoup merci merci à vous merci à vous on a oublié de vous donner quelque chose second prix enfin c'est pas dans l'ordre c'est par pôle il n'y a pas de priorité ni de classement mais je vais appeler Émilie Domenico qui est directrice adjointe de la direction d'innovation et des partenaires de l'université de Montpellier qui va nous présenter le prix pour biologie santé merci Philippe donc au titre du pôle biologie santé ce prix d'innovation vient récompenser le projet Epitransdiag qui est issu d'un consortium SMART créé en 2019 et reposant sur la collaboration entre trois chercheurs le docteur Alexandre David directeur de recherche à l'Inserm et rattaché à l'IGF le professeur Olivier Hirz professeur à l'université de Montpellier rattaché à l'IRMB et le docteur Eric Rivals directeur de recherche au CNRS rattaché au LIRM ce projet donc il s'agit d'un projet innovant qui tente de faire progresser la lutte contre le cancer en proposant un dispositif qui permet à la fois de faire un diagnostic plus précoce et un meilleur suivi de multiples cancers donc pour vous présenter ce projet j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Olivier Hirz et le docteur David Alexandre merci pour l'introduction je vais commencer par les remerciements donc effectivement déjà merci pour cette gentille introduction j'aimerais remercier également l'université les membres du jury d'avoir sélectionné ce projet qui nous tient forcément à coeur et remercier toutes les personnes qui ont été impliquées à différents niveaux dans ce projet parce que déjà on est trois porteur Eric s'excuse de ne pas être présent il est en meeting actuellement mais on est trois mais nous sommes le noyau d'un consortium bien plus grand et de beaucoup plus de gens qui sont impliqués donc impliqués au niveau recherche il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé à ce projet beaucoup de chercheurs également beaucoup de personnes au niveau de l'administration et des différentes institutions qui nous ont aidé à mettre tout en place donc c'est vraiment un projet d'équipe donc il y a effectivement les trois pôles donc moi pour la partie biologie Eric pour la partie bioinformatique Chris pour toute la partie analytique et également la partie on va dire spectrométrie de masse technologique mais également des chimistes du pôle Ballard qui ont été impliqués et qui font partie du consortium des cliniciens beaucoup de cliniciens qui sont impliqués dans différents projets qui nécessitaient des échantillons donc je remercie également les patients de nous avoir donné accès à ces échantillons et je vais vous en dire un petit peu plus sur un beau barbare l'épitranscriptome qui est je vous défie de le dire qui est un petit peu au centre de notre projet de recherche donc l'épitranscriptome c'est toutes les modifications chimiques qui sont présentes sur l'ARN donc ça représente plus de 150 modifications c'est un monde qui est complètement nouveau ça a été découvert dans les années 70-70 on ne sait pas grand chose parce qu'on n'avait pas les outils à l'époque et maintenant avec Christophe avec Eric on développe des outils pour les étudier pourquoi ? parce que ces modifications vont complètement changer la manière dont les gènes vont être exprimés la manière dont on va décoder le génome et là c'est une ouverture non seulement vers des aspects de diagnostic mais également de thérapie et là ce qu'on utilise à l'heure actuelle à travers ce projet Epitransdiag c'est la combinaison de la spectrométrie de masse et de l'analyse de plusieurs marques chimiques une cinquantaine actuellement combinée à de l'intelligence artificielle et cette combinaison nous permet de sortir des profils qui vont permettre de nous dire oui il y a présence de la maladie avec seulement deux gouttes de sang à partir de deux gouttes de sang on va être capable de détecter une signature qui va être spécifique de la présence d'un cancer et à partir des tissus tumoraux on va être capable de stratifier plus rapidement plus efficacement ces tissus et potentiellement peut-être à terme un jour être capable de guider un peu plus précisément la prise en charge du patient et les traitements qui seront octroyés donc je voulais juste dire qu'en 2018 cette idée folle est venue de monter ce projet et depuis grâce à tous ceux qui ont été impliqués on a pu le mettre en place ça a donné lieu donc effectivement à un brevet d'autres vont venir la SAT est également impliquée et nous soutient pour ouvrir une biothèque cette année donc merci également à la SAT merci à la région qui a rendu tout possible également parce que c'est la région qui a mis on va dire la première pierre à l'édifice en nous octroyant un financement assez important et merci à tous ceux qui après ont suivi la Ligue l'Inca le CIRIC qui nous a également aidé le Cancéropole et qui ont conduit effectivement à la réalisation de ce beau projet d'autres vont venir l'idée c'est vraiment de faire de l'ARN de la chimie de l'ARN quelque chose de central à Montpellier de faire briller Montpellier sur ce domaine et je vais vous laisser je vais laisser la parole brièvement à Christophe qui va vous parler de cette plateforme technologique nous sommes les premiers à établir donc Montpellier nous sommes les seuls à avoir cette plateforme en France donc il y a vraiment de belles choses à venir voilà Christophe merci beaucoup je ne vais pas en dire énormément plus je voudrais remercier évidemment le président de l'université et l'université pour l'attribution de ce prix effectivement nous sommes trois voire plus dans ce consortium je tiens à rajouter quand même et à remercier chaleureusement notre ingénieur Aurora Tina qui était à la base de tous nos développements et Dieu sait si elle n'a pas compté ses heures pour pouvoir mettre en place tout ça et pour qu'aujourd'hui nous soyons ici pour recevoir le prix et manifestement pas elle non je plaisante elle n'a pas pu venir je voudrais remercier aussi évidemment donc au-delà de l'université de Montpellier le CHU de Montpellier parce que le CHU de Montpellier et en particulier le secteur VIP Anne Verscher Nathalie Cook Stéphanie Brissac Nathalie Hesch qui s'occupe aussi de nous je dirais de manière plus que quotidienne j'ai envie de dire qu'on les saoule un petit peu avec tous nos projets formidables mais c'est vrai qu'ils sont derrière nous et ils nous aident à réaliser ce que l'on fait là aujourd'hui avec Alexandre et évidemment je voudrais remercier aussi le professeur Sylvain Lehmann sans qui rien ne pourrait être possible puisque c'était lui qui est à l'origine de cette plateforme de haute technologie je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui la plateforme de protéomie clinique c'est certainement grâce à Sylvain en particulier à l'équipe on est peut-être la plus grosse plateforme de protéomie clinique en France ou en tout cas peut-être en Europe avec 9 spectromètres de masse plus de 8 systèmes immunodosages analytiques et 8 ou 9 ingénieurs c'est formidable c'est une formidable équipe en fait c'est une vraie drôle d'histoire et puis en fait nous sommes très heureux d'arriver aujourd'hui avec un prix et je veux aussi remercier Christophe Bonnel et l'extracteur d'innovation parce qu'il nous a donné toutes les bonnes pistes pour pouvoir monter cette société enfin cette biothèque que l'on est en train de faire avec la SAT merci Christophe et puis je vous remercie à tous merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Donc, c'est Magalé Roubieux qui va vous présenter le prix. Très bien, merci Philippe. Très rapidement, donc, lauréat pour le pôle chimie, Julien Drone porte un projet de création de start-up, Carbozime, qui se consacre à la recherche de solutions durables, alternatives, innovantes et écologiques aux méthodes chimiques traditionnelles pour la production de molécules. Julien Drone et son équipe ont développé une méthode de matériaux porteurs ultra poreux d'origine biologique pour une biocatalyse efficace. Il est actuellement incubé à Inissum, l'incubateur de Montpellier, donc, qui accompagne les porteurs de projets innovants sur les trois piliers nourrir, soigner, protéger, également à leur interface et pour le compte et au sein du projet et du périmètre ICIT. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Julien Drone. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Julien Drone, porteur principal du projet Carbozime et enseignant-chercheur à l'ENSCM rattaché à l'ICGM. La mission de Carbozime, c'est de rendre la chimie plus respectueuse de l'environnement en développant des nouveaux matériaux biosourcés qui vont permettre de faciliter l'utilisation des enzymes dans l'industrie. Les enzymes sont les outils que la nature a développés et qu'elle utilise depuis toujours pour produire des molécules dans les cellules des organismes vivants. Le problème, c'est que quand on sort ces enzymes de leurs cellules pour les mettre, par exemple, dans un réacteur pour leur faire produire une molécule d'intérêt, eh bien, elles se retrouvent fragilisées, instabilisées et elles ne fonctionnent pas très longtemps. En plus, dans ces conditions, les enzymes sont à usage unique, ce qui va engendrer évidemment des problèmes en ce qui concerne le coût d'utilisation. Et c'est là qu'intervient Carbozime avec sa solution qui consiste à fixer ces enzymes sur des particules, des particules qui vont être biosourcées. Lorsque l'on réalise cette fixation, eh bien, il va pouvoir être possible de séparer, par une méthode simple qui s'appelle la filtration, l'enzyme du milieu réactionnel. Et ainsi, l'enzyme va passer d'une enzyme à usage unique à une enzyme qui va pouvoir réutiliser un certain nombre de fois. Si on peut réutiliser l'enzyme 5, 10 fois, voire même 50 fois, eh bien, on diminue d'autant son coût d'utilisation. Donc ça, c'est très important et très intéressant pour l'industrie. Ce qui est particulièrement novateur avec cette nouvelle famille de particules biosourcées, c'est qu'on va pouvoir y fixer n'importe quel enzyme. En plus, par rapport à ce qui existe déjà dans le domaine de l'immobilisation des enzymes, on va pouvoir réaliser cette fixation de manière 20 fois plus rapide. Une fois que l'enzyme aura été fixé, elle va conserver toute son activité. Nous avons déposé deux brevets au début de l'année 2023 sur cette innovation pour la protéger. Et nous avons franchi le cap du million d'euros de financement autour de ce projet. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un petit peu scientifique. Je vais vous raconter en quelques mots ma métamorphose d'enseignant-chercheur à entrepreneur, puisque je serai le CEO de Carbosim lorsque l'entreprise sera créée d'ici quelques mois. Après ma thèse en biocatalyse à l'Université de Nantes, je suis parti à l'Institut Max Planck en Allemagne dans l'équipe du Professeur Ritz, qui était à l'époque, il est à la retraite maintenant, mais qui était à l'époque une des grandes équipes dans le domaine de la biocatalyse, donc l'utilisation des enzymes pour produire des molécules d'intérêt. Et après ce séjour de post-doc, je suis arrivé à Montpellier en 2007 sur un poste de maître de conférence après avoir réussi le concours de recrutement. En 2014, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Brun, un chercheur CNRS fraîchement recruté, spécialiste dans la chimie des matériaux. Et depuis presque dix ans maintenant, on travaille ensemble avec Nico pour développer un certain nombre de systèmes et surtout pour mettre en commun nos compétences complémentaires, lui en chimie des matériaux et moi en biocatalyse, pour travailler notamment sur des sujets comme la conversion du CO2 en molécules plateformes pour la chimie. Donc ça, c'est un petit peu à part de Carbosime, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer qu'avec Nico, on a un historique de travail ensemble depuis un certain nombre d'années. À la fin de l'année 2020, on s'est lancé à un défi un petit peu fou, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire de l'éco-conception de nouveaux matériaux et d'amener cette innovation de la paillasse jusqu'à l'échelle industrielle et commerciale. Aujourd'hui, deux ans et demi plus tard, le temps passe vite, on est cinq personnes à travailler sur ce projet. De nombreux industriels sont intéressés par notre technologie, donc ils ont vraiment démontré un intérêt très très fort et très marqué, ce qui, à vrai dire, nous a vraiment fortement encouragés à continuer. Et nous allons à présent démarrer un premier tour de financement auprès d'investisseurs privés pour lever environ 3 millions d'euros afin de recruter et d'amener notre innovation à l'échelle pré-industrielle. Je voudrais remercier la région Occitanie qui, au travers de son financement de prématuration, nous a vraiment mis le pied à l'étrier au début du projet. Je voudrais remercier aussi la SATA XLR qui, quasiment depuis le début aussi, nous a accompagnés et avec laquelle on a démarré un programme de maturation au mois d'avril. Donc ça, c'est pour le côté financement. Et puis pour le côté accompagnement, je voudrais remercier en particulier CNRS Innovation à travers le programme RISE, duquel on a été lauréat, et le BIC de Montpellier qui, lui aussi, a très tôt compris l'intérêt du projet Carbosim et auprès duquel on va rentrer en incubation dans les semaines à venir. Donc c'est prévu dans pas très longtemps. Évidemment, je remercie l'Université de Montpellier qui nous a accompagnés grâce au BIM, le Business Booster d'Innovation de Muse. Désolé, il y a tellement d'acronymes dans la recherche française qu'on s'y perd un peu. Et l'incubateur Initium qui fait un travail exceptionnel de détection et d'accompagnement des projets. Donc merci à l'incubateur et merci à mine. C'est un grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui le prix de l'innovation de 2023 pour le pôle chimie Ballard. C'est également une très belle reconnaissance de tout le travail qui a été accompli par l'équipe de Carbosim sur ces mois et ces années de travail. Et c'est vraiment à l'équipe que je dédie ce projet parce que sans cette équipe formidable, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Félicitations aussi aux autres lauréats et aux autres projets qui n'ont pas été lauréats des prix parce que c'est certainement des super projets aussi. Merci encore à tout le monde et excellente soirée à toutes et à tous. Bien, nous allons passer au pôle MIPS avec monsieur Texera. Merci Philippe. Donc au titre du pôle MIPS, ce prix de l'innovation vient récompenser le projet Thor Eyes porté par le chercheur Jimmy Texera, chercheur au CNRS rattaché au sein du LMGC. Donc ce projet, il est issu d'une collaboration entre le docteur Laurence Solovey, chirurgienne dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire et l'équipe de myomécanique du LMGC. La problématique d'origine était d'identifier l'impact d'implants thoraciques sur les mécanismes de respiration pour les patients atteints de pectus excavatum, une maladie de déformation du thorax. Le projet Thor Eyes porte donc sur la conception et la commercialisation d'un dispositif de mesure des mouvements complexes en survasse du corps humain. Les échanges entre monsieur Texera et divers praticiens au cours du développement permettent aujourd'hui d'envisager d'autres cas d'application et de développer encore plus le développement de transferts technologiques. J'ai l'honneur d'accueillir donc monsieur Jimmy Texera. Merci pour cette introduction. Je peux prendre le micro ? Alors déjà, désolé pour ce que j'ai déjà vu puisque ça va un peu être redondant mais bon, je viens de faire un pitch du coup pour la phase d'incubation à Initium. Donc voilà. Et si on vous proposait à la fin de vos études d'aider une chirurgienne au CHU de Montpellier ? C'est la folle opportunité qu'on m'a présentée, que m'a présentée mon ancien professeur à Polytech Montpellier, Christiane Wagner-Cochet. Donc moi qui est issu d'une famille médicale, j'ai tout de suite eu des étoiles dans les yeux, j'ai dit oui. Et donc j'ai été accompagné dans ce projet par Christiane, mais aussi Simon Leflocq aujourd'hui qui est dans mon équipe, qui est enseignant-chercheur également au LMGC, donc laboratoire de mécanique de Montpellier. Donc tout ça pour aider le besoin, pour aider la chirurgienne, le docteur Solovey, sur son besoin clinique qui était en fait la mesure des mouvements de respiration du thorax. Alors pourquoi ce besoin ? Parce qu'elle opère au CHU des malformations, on va dire, du thorax. On a tous vu quelqu'un, on a tous déjà vu quelqu'un qui avait un genre de creux au niveau du milieu du thorax, au niveau du sternum. On est tous quelqu'un comme ça et ce genre de pathologie, ça peut engendrer notamment des complexes psychologiques, mais ça peut aussi engendrer de vrais symptômes respiratoires et cardiaques. C'est pour ça qu'elle opère ce genre de pathologie à l'hôpital. Et le problème, c'est que quand elle opère ce genre de pathologie, sa chirurgie provoque malheureusement parfois des blocages post-opératoires en termes de mouvements respiratoires. Et c'est pour ça qu'elle a souhaité, qu'elle a fait appel au LMGC pour créer un dispositif permettant de quantifier et mesurer ces mouvements de respiration. Donc moi, je viens d'un background où, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat et j'ai proposé à mon équipe de partir sur un transfert technologique parce qu'à la base, ça allait durer qu'un an, c'était un CDD. Donc on s'est mis d'accord sur ça et je suis allé voir divers praticiens, on a discuté, échangé. Et notamment, je suis allé voir l'Institut Human Lab à Saint-Pierre où ils font des choses extraordinaires pour aider les patients atteints de pathologies locomotrices. Et donc, ils travaillent sur une technique de mesure de mouvement qui est le gold standard aujourd'hui, la motion capture. La motion capture, vous l'avez souvent entendu peut-être, elle est utilisée dans les films Avatar pour animer les personnages bleus. On met plein de marqueurs sur les acteurs et on voit ces vidéos rigolotes. Eh bien, c'est ce qui est utilisé en majorité pour la mesure du mouvement. Donc, à l'Institut Human Lab, aujourd'hui, ils utilisent, ils mettent 2h30 pour réaliser une mesure avec ce genre de dispositif. C'est hyper chronophage et la durée fait que c'est aussi coûteux. Et donc, ils se limitent à une utilisation de une fois par semaine. Ce n'est pas du tout ce que voulait utiliser le docteur Solovey. Elle a vu ce que c'était. Elle trouve ça chronophage, pareil, encombrant et ce n'est pas assez riche en données pour son besoin clinique. Pareil, en recherche physiologique clinique au CHU de Montpellier, le professeur Maurice Ayo utilise, ne peut pas, en fait, utiliser cette version parce qu'elle n'est pas commercialisée de la motion capture. Il ne l'utilise pas, mais a aujourd'hui pourrait l'utiliser sur un besoin qui est le gonflement du thorax pendant l'effort. Donc, c'est pour des patients qui sont atteints d'emphysème pulmonaire. Et donc, ça, c'est la troisième cause de décès dans le monde et il pourrait l'utiliser aujourd'hui sur tous ses patients. Il le ferait s'il avait une technologie pratique pour le réaliser, mais il ne le fait pas. D'où notre intervention, donc le projet Thorize, c'est le développement de la technologie de vidéo stéréocorrélation. Donc, c'est un gros mot, mais en fait, là, ce qui se cache derrière, c'est une technologie de mesure du mouvement au même titre que la motion capture, sauf que nous, on se soulage de la préparation du patient. c'est une technique non invasive et qui donne une quantité de données inégalées par rapport à la motion capture. Donc, très adaptées à leurs besoins. Là où nous, on se différencie par rapport à ce qui existe sur le marché en termes de vidéos stéréocorrélation, c'est que nous, au LMGC, nous disposons du savoir-faire pour, pour en fait, alléger cette solution parce qu'aujourd'hui, elle est aussi compliquée que la motion capture à utiliser. et nous disposons du savoir-faire pour la rendre rapide, simple et finalement utilisable au quotidien pour tous les praticiens. Donc, nous visons les marchés du sport, de la santé et vétérinaire et éventuellement aussi du jeu vidéo parce que le secteur est favorable à Montpellier et on pourrait avoir un impact. La motion capture est très utilisée. Donc, je vous épargne tout ce qui est modèle économique, etc. Moi, aujourd'hui, sur ces six prochains mois, je vais rechercher un directeur technique pour m'accompagner sur le projet. Je vais aussi déterminer ma première application d'entrée, celle qui va me permettre d'être le plus, on va dire, de faire survivre la structure. Et, dernier besoin également, je suis... Je n'ai pas le diapo. Alors, mon dernier besoin, c'était... Je l'aurais pu. Exactement. Déjà, ce prix va m'aider à avoir une analyse de marché. Donc, je suis très content de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je remercie l'université de Montpellier, le président, de me l'avoir décerné. Donc, je remercie vraiment tous les acteurs de cet écosystème de Montpellier. Je reconnais plein de têtes maintenant, donc c'est... Je veux dire, c'est un peu nostalgique déjà, mais je suis jeune, donc... Mais c'est super, la DIPA m'a aidé sur tout ce qui est pays. Voilà, justement, c'était la pays... Je vais préparer un dossier de prématuration, c'était ça. Mais voilà, c'était... Voilà, donc la DIPA, la SAT, qui m'aide, en fait, final, on n'est pas en train de négocier quelque chose, on est en train de construire quelque chose. Et bien évidemment, tous les porteurs de projets, parce qu'on remercie Initium, on remercie les chargés d'affaires, mais les porteurs de projets sont là pour l'ambiance et tout, donc sans eux, on ne tiendrait pas aussi. Donc voilà, donc remercie à tous. pour le prix pour sciences sociales, Magali. Donc le prix de l'innovation au titre du pôle de recherche sciences sociales est remis aujourd'hui à Guillaume Dumas, qui a développé un Serious Game sur la compréhension et l'apprentissage de la comptabilité. Ce jeu, Serious Game, a déjà été testé auprès d'un public étudiant et d'un jeune public lycéen. Il est en passe d'être développé sur le plan numérique avec une application mobile et pour cela, il a obtenu un financement du programme d'excellence ICIT sur la transformation pédagogique et de la part de la composante de formation MoMA Montpellier Management. Donc j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Guillaume Dumas. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler comptabilité. Alors je ne sais pas si, quelle image, vous, vous avez du comptable. Est-ce que vous aussi, vous avez l'image du comptable derrière son ordinateur avec ses petites lunettes à faire toujours la même chose ? Voilà, quelqu'un qui va être bon techniquement mais qui ne va pas forcément être à l'horreur à l'aise à l'oral et en fait, ces stéréotypes sont véhiculés par les médias de la culture populaire notamment dans les films et en fait, sont assez éloignés de la réalité du travail de terrain du comptable en entreprise. Et en fait, cette mauvaise image du comptable, elle a pour conséquence en fait que très peu d'étudiants vont s'engager dans ces parcours de comptabilité alors même que dans le même temps, finalement, la profession comptable, elle cherche à recruter 36 000 professionnels dans les trois prochaines années dont 12 000 créations de poste et il y a deux tiers en fait des cabinets comptables qui ont vraiment du mal à recruter. Donc moi, en tant qu'enseignant, je me suis posé la question finalement auprès de mes étudiants, comment est-ce qu'on peut casser ce stéréotype du comptable derrière son bureau ? Et donc l'idée a émergé de rendre ludique le tout premier compta que vont avoir les étudiants avec cette discipline. On ne va pas apprendre la compta, en fait, on va jouer et autour du jeu, finalement, on va découvrir la comptabilité. Donc on a créé un premier prototype qui est un jeu de plateau. Ce jeu, alors pour vous faire une représentation, il s'inspire un peu de la bonne paye ou du monopoly. Et donc l'idée, c'est qu'on va avancer sur un plateau de jeu et puis à chaque case, il va y avoir une transaction économique. J'achète un immeuble, je paye un loyer et cette transaction économique, on va la traduire en comptabilité et ainsi, on va découvrir la comptabilité. Donc on en a fait une expérimentation avec les étudiants de licence 1. Ils ont joué pendant une heure et demie à ce jeu-là. Alors en une heure et demie, on n'apprend pas toute la compta. Par contre, ce jeu, il a une puissance, c'est qu'en fait, il permet de changer la perception qu'ont les étudiants de cette discipline et comme les étudiants ont une vision meilleure de la discipline, ils s'engagent davantage dans leur apprentissage et leurs notes aux examens s'en trouvent améliorées. Donc ce prototype, on l'a fait un peu avec trois bouts de carton avec notre photocopieuse maison et donc, comme on l'a dit, on a obtenu un financement grâce au PEU et grâce à MoMA pour développer la version numérique du jeu et ainsi toucher beaucoup plus d'utilisateurs. Donc l'idée, c'est qu'on va à la fois toucher les étudiants qui vont être en gestion mais on va aussi pouvoir potentiellement toucher des gens qui ont envie d'avoir les connaissances de base pour communiquer avec leurs experts comptables. On peut penser par exemple aux professions libérales, on peut aussi penser aux futurs entrepreneurs qui ont besoin de faire la différence entre un emprunt et une augmentation de capital. Donc ce financement, on l'a obtenu pour deux ans et on souhaite que l'application perdure dans le temps donc il va falloir trouver derrière aussi un business model et on pense notamment à avoir des partenariats notamment avec l'ordre des experts comptables qui est vraiment sensible finalement au changement d'image de la profession. Et donc voilà, en résumé, notre application elle sert à la fois à acquérir les connaissances de base sur la comptabilité, à s'initier à la comptabilité puis on essaye aussi de changer la profession, enfin l'image de la profession comptable qui est une profession dynamique. Voilà. Et à ce titre-là, je tiens à remercier le PUI pour le financement accordé, MOMA et puis du coup merci au jury pour ce prix de l'innovation. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Bien, vous l'attendez tous, c'est le dernier prix de l'innovation, le prix coup de cœur. Donc je vais appeler à Émilie pour remettre ce coup de cœur. Merci Philippe. Donc j'ai l'honneur de remettre ce prix coup de cœur au docteur Dorian Grégoire, docteur en anesthésie et réanimation au CHU de Montpellier pour son projet Inséparable. Le projet Inséparable vise via une application à fluidifier les échanges entre patients en soins intensifs, le personnel soignant et les familles. Il s'agit d'un dispositif, d'une solution web qui va venir renforcer les liens entre les patients, les personnels soignants et les familles en permettant aux familles d'avoir un accès quotidien permanent aux informations en lien avec le patient, aux personnels soignants puisque ça va faciliter leur pratique quotidienne et aux patients également pour réduire un petit peu l'impact psychologique inhérent à l'hospitalisation. J'ai l'honneur d'accueillir le docteur Dorian Grégoire. Bonjour à tous. Merci Madame Domanico. Merci Monsieur le Président. Merci au jury de m'avoir décerné ce prix. Donc tout d'abord, un immense merci pour ce grand prix de l'innovation qui vient récompenser un travail d'équipe assez colossal. Ce qu'il faut comprendre c'est que Inséparable est le fruit d'une histoire assez singulière qui a commencé pour moi à l'âge de 11 ans quand mon grand-père en fait maternel a fait un AVC lors d'une chirurgie de la cataracte. J'ai compris très tôt les difficultés que les proches pouvaient rencontrer en réanimation et 15 ans plus tard je suis devenu médecin anesthésiste réanimateur et je porte le projet Inséparable au CHU de Montpellier. Pendant la pandémie j'ai renforcé les réanimations parisiennes puis je suis revenu sur la région et j'ai eu à effectuer des transferts de patients en jet en urgence pour libérer des lits de réanimation saturés. J'ai constaté les difficultés qu'on rencontrait en fait à accompagner des proches à distance avec un téléphone fixe et la rupture de suivi lors d'un changement brutal de structure dans un contexte d'urgence. Au décours d'une hospitalisation en réanimation il faut savoir que jusqu'à 40% des proches et des patients présentent un état de stress post-traumatique qui peut persister jusqu'à 18 mois après l'hospitalisation. En 2022 j'ai donc soutenu ma thèse de médecine pour proposer une solution le logiciel Inséparable pour essayer de diminuer ses conséquences. J'ai étudié les contraintes éthiques déontologiques et réglementaires et j'ai proposé un plan de validation scientifique. à partir de ses travaux avec le soutien des experts internationaux locaux et le soutien du CHU de Montpellier notamment à travers l'extracteur d'innovation nous avons constitué une équipe et je tiens à travers ce prix à les remercier donc particulièrement le professeur Boris Jung qui a mentorisé mes travaux scientifiques depuis trois ans qui est actuellement en mobilité à Harvard le professeur Cap De Villa qui est ancien président de la Société Française d'Anesthésie-Réanimation et qui a présidé ma thèse je tiens à remercier aussi le professeur Perigo qui avec ses équipes m'aide à construire l'éthique numérique autour du logiciel je tiens à remercier le docteur Garnier qui est responsable d'unité de réanimation au CHU de Nîmes et qui travaille avec nous à construire une cohérence régionale en réanimation je tiens à remercier Christophe Bonnel qui m'accompagne depuis trois ans et qui va au fond des choses puisqu'il a dirigé mes travaux de thèse je remercie aussi Yannick Bélard le développeur sans qui ce serait pas possible d'aboutir à un logiciel aujourd'hui et aussi les équipes de la direction de la recherche et de l'innovation qui fournissent un travail assez important de support pour aider à accélérer le projet alors comment ça marche Inséparable c'est une web application qui est accessible depuis n'importe quel support à partir du moment où on a une connexion internet notre logiciel il met en relation les soignants avec le patient s'il est en capacité et ses familles il permet de mieux informer à distance les proches il permet de sécuriser un échange de données sensible dans un contexte de fragilité et il permet d'organiser une activité clinique en y intégrant la famille notre objectif c'est de pouvoir sanctuariser ainsi des temps humains malgré la charge de travail et malgré la tension émotionnelle liée au contexte cette année nous réaliserons en 2023 une étude clinique en réanimation au CHU pour valider l'impact de notre logiciel nous avons obtenu les autorisations éthiques nécessaires et un appel à projets scientifiques pour co-financer cette étude l'objectif étant de faire bénéficier de cette solution au plus grand nombre de patients et de familles je me suis tourné en 2022 vers l'université de Montpellier et son écosystème j'ai eu l'agréable surprise de voir que toutes les expertises et les structures d'accompagnement nécessaires étaient à disposition et donc grâce au statut PEPIT j'ai pu développer mes compétences en intégrant pendant un an un master 2 de management de l'innovation à l'IAE j'ai été aussi accompagné dans le cadre du BIM de l'université et depuis quelques mois le projet inséparable est accompagné par le BIC de Montpellier et donc on bénéficie de leur expertise je tiens à remercier du coup aussi à travers ce prix tous ces acteurs qui sont indispensables au projet et qui font qu'il en est à ce stade aujourd'hui et aussi éventuellement d'autres acteurs qui pourraient nous aider pour la suite ce qu'on souhaite c'est que le logiciel inséparable ça devienne un vecteur d'humanisation des soins à l'hôpital et que on puisse renforcer ce lien indispensable malgré la distance et par exemple des inégalités territoriales entre les trois parties et pour conclure ici au jardin des plantes je paraphraserai un ancien confrère le docteur Rabelais en disant que science et technologie sans conscience ne sont que ruines de l'âme merci bien alors il me reste les derniers mots pour conclure cet after work de l'innovation vous l'avez vu le PUI est au service de tous comme le président l'a rappelé c'est pas une structure supplémentaire c'est vraiment on va dire un souffle qui essaye de porter tout ce qui est on va dire projet d'innovation pour tous les acteurs qu'ils soient organismes universités établissements de santé ça ça sera la grande force c'est déjà notre grande force mais ça sera la grande force du PUI que nous espérons pérenniser pour 4 ans et en tout cas la dernière présentation me permet on va dire de passer de Charles Flau qui est ici derrière moi et vous engagez à vous diriger vers François Rabelais à travers notamment ces oeuvres illustres on n'ira pas jusqu'à Gargantois mais en tout cas les 17,50 euros nous limitant mais avant cela je voudrais remercier l'ensemble des collègues des directions qui ont oeuvré pour que cette soirée puisse se faire je pense que une salve d'applaudissements serait 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 chouette pour eux non mais j'aimerais quand même ça personne ne s'y attend mais lorsqu'on a écrit le P8 on a écrit à plusieurs mains et j'aimerais qu'on remercie finalement les on appelle ça le club des 5 enfin club des 5 on va mettre club des 6 donc j'ai demandé à François de venir alors je demandais à Martha Martha Talamé où est-ce qu'elle est non elle n'est pas là elle est partie et Amine est-ce qu'il est là encore Amine Mokri voilà alors François parce que François ça a été l'instigateur du P8 et je ne vais pas dire que c'est un modèle mais en tout cas pour moi c'est c'est quelqu'un qui compte voilà pour c'est un bel exemple de quelqu'un qui vient du CNRS et qui porte des des projets excessivement importants pour l'université Magali en tant que directrice de la DPS pour l'énergie qu'elle a mis dans la dans la rédaction du P8 et pour fort heureusement avoir été absente lors de la dernière phase c'est à dire du dépôt je pense que Magali aurait fait une crise cardiaque comment ça s'est passé et Amine pour son calme olympien et son cette cette plume qui qui est toujours présente et alors Martin n'est pas là et j'ai oublié Gaspard Lépine de l'INRAE qui est aussi une personne excessivement importante pour la constitution du P8 donc le le club des cinq le club des six donc c'est sans finalement cette équipe là je pense que le P8 n'existerait pas c'est des personnes qui ont vraiment mouillé la chemise pendant des semaines pour faire aujourd'hui un document qui est on va dire une référence dédiée du jury et voilà donc pour ça pour tout ce qu'ils ont fait je voudrais qu'on les applaudisse applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501